Bonjour à tous. La fermeture de la dernière entreprise transformatrice de tabac de France. Une application créée par un père de famille pour apprendre les tables de multiplication tout en s'amusant. Des idées sorties mais aussi le portrait d'Henri IV réalisé entièrement en Rubik's Cube, c'est au sommaire de votre hebdo vidéo. La dernière entreprise transformatrice de tabac brut en France, située à Sarla, la Canada, fermera ses portes en octobre prochain. 33 salariés vont être licenciés. Confrontés à la concurrence internationale, France Tabac avait déjà connu 4 plans sociaux en 10 ans. Cette fermeture, c'est un coup dur pour la filière, la culture du tabac étant une culture historique en Dordogne. Une usine quasi déserte, un outil de production qui ne tourne pas ce jour-là. Difficile d'imaginer qu'il y a 20 ans, 200 personnes travaillaient ici. L'usine était alors réputée pour son matériel mais aussi pour son savoir-faire. On avait un outil de travail qui était reconnu par tous les clients. Ils venaient à Sarla parce qu'ils savaient qu'ils auraient du bon travail. Et puis des salariés qui étaient compétents, on avait été formés à différents postes. Voilà, c'est une compétence qui se perd, c'est dommage. Après 34 années passées dans cette entreprise, c'est avec émotions et regrets que Laurence voit la date de fermeture approchée. Un sentiment partagé par le directeur de l'établissement. Un sentiment d'image gâchique. On se dit peut-être qu'il y avait encore des choses à faire mais le terrain n'a pas suivi. Par rapport aux exigences d'un marché qui est mondial, avec une pression sur les prix, on a perdu depuis 10 ans, on a perdu énormément de planteurs et de surfaces. C'est un outil qui normalement, à minima, doit recevoir 8000 tonnes pour être seuil de rentabilité. La production française de la récolte 2019 qui est en cours de Cayette, on est à peine à 5000 tonnes. Déficit de matières premières, conjoncture internationale tendue. Éric Tabanou porte un regard pessimiste sur l'avenir de la filière qui vit, selon lui, ces dernières heures. De nouveau juste en Dordogne, il s'agit de Lucien et de Marcel Cousinet qui ont reçu cette distinction à titre posthume. La cérémonie s'est déroulée en présence de leurs descendants. Sous l'occupation, ils avaient caché un adolescent juif de 14 ans qui avait fui Paris. Ils sont ainsi devenus les 107e et 108e justes de Dordogne, la plus haute décoration civile d'Israël. La France compte 4100 injustes. 750 œuvres d'art contemporains de 90 artistes différents. C'est la collection qu'a constitué entre 1980 et 2000 un ancien industriel, également producteur de vin et d'art maniaque. 150 œuvres de sa collection, aussi bien des peintures que des sculptures, seront exposées au musée des Beaux-Arts de Pau à partir d'octobre prochain. Nous avons collecté 750 œuvres de 90 artistes français pour la grande majorité. Cette collection s'est terminée en 2000. Et il y a deux ans, mes enfants, qui anticipaient un petit peu sur la succession et savoir quelle serait la destinée de cette collection dans l'avenir, nous ont proposé de créer un fonds de dotation. Nous avons fait la famille, nous avons fait le don de toute la collection à ce fonds, qui est un caractère d'intérêt public, intérêt général. Et maintenant, ce fonds est en train de vivre et a pour objectif trois majeurs. Le premier, c'est faire connaître les artistes qui sont décédés de la collection. Les éléments, relever, relayer l'information des artistes vivants. Et troisièmement, s'ouvrir au plus grand nombre, dans un souci de faire connaître l'art contemporain, au travers du partage de cette collection, avec les publics les plus larges, les plus variés, des enfants des écoles, peut-être aux pensionnaires des EHPAD. Et nous souhaitons que cette collection soit vue. Et pour ce faire, nous avons une première action. Nous en avons eu, il y a deux ans, à Anglette, avec la mairie d'Anglette. Et là, nous avons une deuxième avec la mairie de Pau, qui, le musée des Beaux-Arts, va présenter la collection. Nous allons présenter 170 œuvres au musée des Beaux-Arts pendant quatre mois. À partir du 10 octobre jusqu'au 31 janvier. Et l'inauguration, le vernissage, sera le 18 octobre à 18h30. Voilà, nous attendons beaucoup de monde. Voilà. Un portrait d'Henri IV réalisé entièrement en Rubik's Cube, c'est la prouesse réalisée par les membres de l'association Fasten-Cubber à l'usine des tramways de Pau. Il a fallu pas moins de 600 Rubik's Cube pour réaliser le portrait d'Henri IV. L'association n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà réalisé dans le passé les portraits de Bernard Hinault, Michel Bernos ou encore Jean Dujardin. Une application qui permet d'apprendre ses tables de multiplication de manière ludique, c'est désormais une réalité. Elle a été développée par un père de famille. Marmat, c'est son nom, est destiné aux enfants dès l'école primaire. L'application est déjà disponible sur smartphone et tablette et les premiers retours sont plutôt positifs. Explication en image par son créateur. On s'est rendu compte avec des amis et tous les parents d'ailleurs, tous les enfants, que l'état de multiplication, c'est compliqué à apprendre. Du coup, j'ai voulu rendre cette manière d'apprendre un peu plus ludique au travers d'un jeu qui s'appelle Marmat et qui permet d'apprendre cette table de multiplication. J'espère. Comment ça marche ? Alors, on a, grosso modo, parce que je ne vais pas aller dans les menus, mais on a un jeu qui permet de sélectionner sa table de multiplication sur laquelle on souhaite s'exercer ou toutes les tables de multiplication en même temps et on joue. Là, j'ai 60 secondes pour répondre à des questions qui sont proposées et 3 vides. Donc là, évidemment, 9 fois 10, 4 fois 10, 4 fois 10, 40. Et je gagne des points. Et si je me trompe, je perds une vie et une marmotte. Voilà. La Foire Expo de Périgueux fête cette année sa 76e édition. Elle se déroule encore tout ce week-end au Parc des Expositions de Marsac-sur-Lille. C'est la manifestation la plus fréquentée de Dordogne. Elle a attiré pas moins de 55 000 visiteurs l'an dernier au programme des manèges et autres attractions, mais aussi des stands où réaliser de bonnes affaires. C'est une miniature à la hauteur des enfants. Donc d'un seul coup, ils ont un train à leur hauteur. Nous, ici, à la Foire, on vend des petits tours. On peut faire du dressing parfait, c'est-à-dire aider les femmes et les hommes à plier leur linge de manière à ce que ce soit propre et surtout qu'on s'y retrouve. On fait maintenant 30 ans que l'on vient depuis la création de l'entreprise. Et en même temps, ça nous permet de rencontrer nos anciens clients, les nouveaux qu'on a signés et qu'ils sont actuellement en train de construire. Et aussi, c'est une autre façon de se faire connaître parce qu'on n'est pas connu tout de même. On est en entreprise locale. Familiale. Voilà, familiale, indépendante. Et ça, depuis trois générations. On est local, à la base, on est à Trédisac. Avec Michel Grandeau, ça fait presque 20 ans qu'on est là. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada